Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, demoiselles et demoisos, enchanté, braves gens, je suis le beau, le grand, le magnifique, dji-moniaque ! Bien, laissons le compteur des enfers que je suis pour raconter une nouvelle histoire en cette soirée, matinée ou après-midi. Il était une fois ! Ah bah bah bah, attends ! Oui, quoi ? Non rien, juste gueule pas. Bon bah, alors laisse-moi continuer. Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter, moi d'ailleurs ? Là, faut que j'ai conquérir le monde ? Non, on va partir sur un truc plus simpliste et détendu. Laissez-moi vous conter une anecdote de mes histoires passées. C'était en 1944. Non, je rigole, je sais même plus quand est-ce que ça s'est passé. Un beau matin, enfin peut-être, je marchais gaiement près d'une rivière ou alors un fleuve. C'est bien les fleuves. Donc comme je disais, je marchais près d'un fleuve, quand tout d'un coup, j'entendis un bruit. C'était un pêcheur qui avait frappé puissamment le sol avec son pied, pour retenir sa canne à pêche avec laquelle il se débattait. Visiblement, le poisson ne daignait céder aux assauts du marin, car oui, il avait un tee-shirt marin. Une fois à proximité du vieil homme, j'empoigne son outil de travail et tire d'un coup sec pour remonter la bête. Sacré morceau, voilà pas qu'il me sort un silure de deux mètres l'ancêtre ! Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à me raconter sa vie. C'était un vieux loup de mer, n'est pas si loin, dans une ville côtière avec un grand port, du moins pour l'époque. Il avait grandi là-bas, pêcheur de père en fils depuis des générations. Ses aïeux ont chassé la baleine, le cachalot et le requin, de sacrés gaillards à précéder. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, et celles-ci n'étaient pas l'habitué à la pinding. Non, car voyez-vous, il existe une bête qui, à elle seule, extermine à tous ses aïeux. Elle s'appelait Mobicoque, une immense baleine blanche capable de croquer n'importe quel navire comme une chips. Bon, en vrai, c'est un cachalot à binos d'au moins 16 mètres de long. Mais du coup, il m'a raconté comment il a rassemblé des hommes, de l'équipement, et a passé des années à traquer la bête. Aucun résultat. C'est... c'est... c'était qu'un menteur, vous aurez dit. Mais ma plume à guérir déploiera une infime partie de son être pour raconter la suite. Bravant flots et marées, vents et tempêtes pendant des années, aigris par le temps, l'eau de mer, le sel et la viande séchée, ce brave marin avait affronté des années durant la bête. À de multiples reprises, il revenait naufragé ou accompagné d'épaves. Aussi bien ses équipages que ses navires, tous n'étaient pas de taille face au colosse pâle. Le sel commença à le brûler au bout de 30 ans de chasse acharnée. Bien sûr, il vivait à côté comme un simple pêcheur de la populace. Quoi de plus normal pour un homme ni riche ni célèbre. Que pouvait faire un homme face à une telle créature ? Lorsque cette même chose broya l'un de ses navires en deux, à la seule force de sa mâchoire, il aperçut moult cicatrices en tout genre. Son ennemi aussi avait surmonté beaucoup d'épreuves. Conscient qu'il ne réussirait jamais, il abandonna au bout de quelque chose comme 40 ans. Il n'a que rarement été si heureux que lorsqu'il voguait en quête de l'impossible. Passer du temps avec sa famille, la pêche, c'est tout son petit bonheur et sa vie aujourd'hui. Elle est finie ton histoire ? En quelque sorte. Il arrivait quoi monsieur ? Il t'a montré des photos ? Ne t'inquiète pas, finalement il y a bien un happy ending. Et pas besoin de photos, je pouvais d'aurait déjà confirmer son histoire avant même l'avoir rencontrée.